Chers camarades, bien le bonjour ! Vous aimez le sang, les blagues un peu lourdes et les histoires totalement loufoques ? Cet épisode devrait vous plaire ! Aujourd'hui on va parler de la géante Skadi et des étranges manœuvres des dieux pour essayer de calmer sa colère. Très étranges les manœuvres. Commençons cet épisode comme tous les épisodes sur la mythologie nordique en prononçant deux mots, Snorri Sturluson. Comme d'habitude, c'est encore et toujours lui qui est à l'origine de l'Eda en prose, une des principales sources d'informations sur les mythes scandinaves. C'est dans la deuxième partie de cet Edda, le Skalskaparmal, que notre histoire prend forme, une histoire de guerre, de meurtre et de compensation qui va donner lieu à des échanges plutôt comiques entre la géante Skadi et les as qui représentent les dieux principaux. J'ai d'ailleurs fait un petit résumé des as et de leurs péripéties dans ma toute première vidéo sur la mythologie nordique, alors si vous avez quelques neurones à perdre, eh bah n'hésitez pas. Notre histoire commence par une virée entre potes somme toute ordinaire. Odin, Loki et Oenir veulent casser une petite croûte et tentent de faire cuire un bœuf, mais pour une obscure raison, ils n'y arrivent pas et désespèrent de ne pouvoir le manger. Un aigle apparaît alors et leur avoue que c'est à cause de lui qu'ils ne peuvent pas allumer le feu. Ils se proposent d'y remédier en échange d'un bout de viande. Les dieux acceptent et l'aigle se rapproche, s'emparant d'un morceau de viande tellement gros que Loki prend un bâton pour lui donner un coup. Malheureusement pour lui, l'arme reste accrochée au corps du volatil qui décolle et emmène Loki au passage. Ayant peur de finir empuré sur le sol, le dieu malicieux promet alors à l'aigle, qui n'est autre que le géant Thiazim métamorphosé, d'honorer les conditions de sa libération. Il doit capturer la déesse de la jeunesse, Idun, et la ramener au géant avec ses célèbres pommes que les dieux consomment pour rester jeunes. Après avoir mis un stratagème en place, Loki capture Idun et la livre donc à Thiazim. Cependant, les dieux commencent à s'inquiéter de sa disparition, ressentant tout le poids de la vieillesse sur leurs épaules sans ces fameuses pommes. Après avoir enquêté, Loki craque et révèle au dieu qu'il est à l'origine de l'enlèvement. Il demande alors à la déesse Freya de lui prêter son pouvoir afin de se métamorphoser en faucon pour aller sauver l'otage. Il se rend alors dans le domaine de Thiazim, capture Idun, la transforme en noix pour mieux la transporter et provoque la fureur du géant qui reprend sa forme d'aigle pour le poursuivre. Alors que Loki arrive à Asgard, les dieux remarquent la présence de Thiazim sur ses talons. Il décide alors d'allumer un feu pour embraser l'aigle qui finit par tomber dans la cité des dieux avant de se faire achever au sol. Et oui, parce que les dieux nordiques c'est des vrais diplomates. C'est ainsi que Thiazim trouve la mort et que les dieux retrouvent leur fontaine de jouvence, mais l'histoire est loin d'être finie, loin de la même. La fille du défunt géant, Scadi, marche sur les as afin de venger son père. Les dieux ne cherchant pas de conflit ouvert avec cette force de la nature, ils tentent alors de proposer des compensations à Scadi pour dédommager la perte de son père. Pour commencer, les dieux lui proposent de choisir un mari parmi les ases et elle accepte. Si on peut se demander pourquoi le fait de trouver un mari semble ravir Scadi, qui jusque là a l'air de très bien s'en tirer toute seule, et bien certains chercheurs expliquent que comme ça elle peut accéder à un statut supérieur devenant une ase par le mariage. Bref, si elle a le choix de son mari, les dieux décident de rajouter une petite dose de fun histoire de s'en payer une bonne tranche. Ainsi, tous les dieux se cachent, derrière quoi ça on n'en sait rien, mais ils ne laissent dépasser que leurs orteils. Scadi doit ainsi sélectionner son prétendant en fonction de ses pieds. C'est donc un jeu de roulettes russes qui commence puisque la géante ne sait pas vraiment qui elle va épouser. Cependant, quand elle tombe nez à nez avec la plus belle paire de… pieds qu'elle ait jamais vu, elle est persuadée qu'ils appartiennent au dieu de la beauté et de l'amour, Baldur. Et on va pas se le cacher, bah Baldur c'est plutôt un bon parti. Confiante, Scadi découvre alors, non sans ressentir à un poil de déception, que les pieds n'appartiennent pas à Baldur, mais à Njorn, le dieu de la mer. Elle qui préfère la montagne, je vous dis pas la gueule. D'ailleurs, le choix de vivre à la mer ou à la montagne sera une véritable source de conflit entre les époux, mais ça… c'est une autre histoire. En attendant, les as ne comptent pas s'arrêter là et proposent à Scadi de faire ce dont elle les juge totalement incapables. Sûr d'elle, elle leur propose alors d'essayer de la faire rire car elle est persuadée qu'ils n'y arriveront pas. Une mission idéale pour le pitre de service, Loki qui l'apprend très à coeur, c'est le cas de le dire, et je vais vous demander de faire un gros effort d'imagination pour la séquence qui va suivre parce que je n'ai pas trouvé d'illustration. Non. Loki se procure une corde et attache une extrémité au bouc d'une chèvre. Et pour faire rire Scadi, il ne trouve rien de mieux que d'enrouler l'autre extrémité de la corde, de l'enrouler autour de ses testicules. Il enroule la corde autour de ses couilles et la chèvre et lui-même tire dans des sens opposés, provoquant une vive douleur chez les deux parties, c'est le cas de le dire, et par la même occasion, un grand éclat de rire chez la Belle. Bref, pour compenser la perte de son père et finir sur une note plus poétique, Odin arrache les yeux du cadavre de Thiazzi. Et puis après il les envoie dans le ciel et ça se transforme en deux belles étoiles. C'est vrai que sans cette précision, c'est tout de suite point poétique. Pour contextualiser les choses, il est intéressant de voir que ce mythe de Scadi manifeste des coutumes qui étaient vraiment en vigueur dans la société scandinave de l'époque. En effet, ce que nous décrit ce mythe, c'est surtout le mécanisme de compensation mis en place par les nordiques lors des jugements. Ainsi, lors des thing, de grandes assemblées ayant pour but de régler les soucis entre les hommes libres du monde nordique, on règle les litiges ou on juge les crimes. Une des formes les plus répandues de condamnation est alors la compensation, financière ou non, permettant aux deux parties de s'y retrouver matériellement sans avoir recours à une peine plus extrême comme le bannissement ou la peine de mort. D'ailleurs, la peine de mort ne s'applique que dans certains cas bien particuliers comme le vol, le viol ou encore l'homosexualité. Et ça, on y reviendra sûrement dans un autre épisode puisque l'homosexualité, chez les nordiques, c'est un peu comme chez tous les autres peuples, ils sont un peu mythos. En attendant, on en fait un bien beau de Thing tous ensemble et je vous invite dans le plus pur esprit de la tradition nordique à laisser un petit pouce vers le haut, à partager, à commenter cet épisode. Et puis si vous ne faites pas encore partie du Thing, on est assez ouvert, il suffit de s'abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz